clap bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo vidéo pour toi c'est quoi ton avis image animé une image animé combien d'images par seconde 25 29 97 c'est ok on est sur le format américain c'est youtube messieurs dames bienvenue dans un concept extrêmement simple que j'ai envie de faire depuis longtemps je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant on a demandé à la prod de regarder s'il n'y avait pas sur l'internet et la réponse est il y a sur internet pensez à quelque chose un brocoli qui pète ça y est regarde ça s'affiche actuellement on va regarder alors essentiellement des photos de flash de radar des gens qui conduisent qui se font flasher sauf qu'ils conduisait avec leur cul peut-être on ne sait pas pour étoffer un petit peu s'il ya aussi des dash cam donc les vidéos qui sont prises depuis les voitures souvent en russie et aussi des caméras de surveillance sur la route donc on va regarder des choses qui se passent sur la route fin d'introduction début de vidéo qu'elle efficacité ou je sais pas combien ça fait de temps qu'on tourne 6 minutes 10 quand même ça va ici c'est 6 minutes d'intro cash c'est mort non maintenant ce serait un live merci pour le sob ptz42 pas de problème ah le gars est là je maîtrise pas trop de twitch mesdames et messieurs avant de commencer cette vidéo sachez-le à les sponsoriser par notre partenaire Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission devinez quel est le partenaire de cette vidéo réponse à une marque de voiture réponse b une marque de lave vaisselle le modèle écologique avec l'égouttoir à couvert pour huit personnes ou réponse c red shadow legend le fameux jeu rpg tour par tour où vous choper des champions et former des teams pour éclater les autres un jeu au graphisme et à la direction artistique soignée qui vous offrira du divertissement sans fin il y a désormais sur le jeu une immense foule de joueurs qui vous attendent pour vous aider à apprendre il ya même un discord avec à peu près 97 mille personnes et d'innombrables chaînes youtube spécialisées alors rejoins la communauté red shadow legend en cliquant sur le lien dans la description il ya même la toute nouvelle tactime arena qui t'attend et si tu réussis à être bien classé le développeur te prépare un maximum de récompenses à la réponse à la marque de voiture c'est ça bah non 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 la bonne réponse c'était la c'est red shadow legend télécharge le maintenant et obtient 100 mille pièces d'argent 50 gènes 10 éclats de mystère et un champion gratuit petit sortilège mais bon mon petit chouchou c'est quand même lui chevalier noir regardez-le beau gosse va toi tu es un beau gosse en fait je rappelle qu'il est disponible sur pc ios et android vous n'avez plus d'excuses b du coup si c'est pas la a c'est la b la vaisselle bah non 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 mais la tape non mais la t'as pas compris le jeu en fait enfin j'essayais de plaire bon allez on continue la vidéo allez c'est parti ça commence beaucoup trop fort est ce que quelqu'un veut prononcer la ville où je m'en charge pour vous les chevaux à ménène en allemagne un cheval s'est échappé dans les rues de la ville avant d'être pris en photo par un radar en vrai dans une zone piétonne à 30 t'as vite fait d'être flashé en courant quoi puis là c'est pas mal parce que le cheval il est bien dans l'axe ouais de ouf ménène c'est pas mais ça pourrait être la pub du coup en fait narta je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai c'est bon c'est bon c'est un jeune mot il est bien dans l'axe dans l'axe beau tu te rappelles le déodorant l'axe voilà il est bien dans l'axe j'ai beaucoup trop insisté il est bien dans l'axe à ménène après quand ça prend pas ça prend pas thomas faut pas tu vois ce que je veux dire parce que je parlais des déodorants là c'est une autre marque du coup je voulais montrer que j'étais vive d'esprit très belle golf alors là par contre cette sienne c'est beau ça ça rentre dans cette bah oui quand on reconnaît le modèle comme ça noir et blanc de loin de nuit elle est bien dans l'axe la voiture ce n'est pourtant pas lui qui était en infraction mais un automobiliste qui venait de griller le feu rouge mais non mais je suis trop déçu en fait parce que du coup il avait il n'allait pas trop vite pas les choses se sont bien goupillées quand même on aurait pu jamais le voir ce cheval ouais mais t'as l'impression qu'il s'est fait vraiment flasher c'est dommage il a passé nuit au poste ou pas le cheval je crois qu'il rentrait pas dans la cellule on va finir là dessus image suivante mais pardon mais j'avais jamais vu cet animal en vrai d'ailleurs c'est pas la réalité c'est une vidéo c'est un caribou ça non j'allais dire team elan moi du coup ah bah hashtag il ya des hashtags bien sûr dans les commentaires pour moi c'est un zébu ah ouais bien sûr mais il ya un hashtag l'outre il ya peut-être des gens ils arrivent pas trop à différencier les animaux gros 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 chien hashtag myopie pardon mais ma seule conception de cet animal c'est que j'ai envie de lui mettre un draineau derrière avec un petit papa noël enfin c'est de l'appeler rodolphe c'est rodolphe par contre il tient à préciser à tous les gens pour pour être parfaitement honnête que tout ça ne s'est pas encore passé mais ça se passera le 18 septembre 2023 les fans de geoguessers aller repérer l'endroit et aller assister à cette scène voilà je pense qu'il y aura du monde ça va être on a vu tellement de trucs de fous monsieur c'est un grizzly non c'est christine c'est ma femme vous êtes dans le déni pas du tout on est marié depuis 78 qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait c'est ce qu'il peut je pense est ce qu'il est en train de rattraper sa femme parce qu'il veut pas divorcer ou est ce qu'il conduit sa voiture là c'est réellement ah 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 aïe 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 du coup il essaie juste de l'arrêter il essaie juste de l'arrêter mais c'est ça qui est étrange c'est qu'au début tu sais pas s'il ya quelqu'un en volant qui dit non laisse moi non je ne veux pas que vous nettoyer mon pare brise monsieur c'est un petit peu rappelé les genoux peut-être ah si peut-être le genou le genou là le pied hop là regarde regarde la suspension tac on a un ménisque on peut se permettre un petit sale journée pour rodrigue surtout que c'est vraiment la région pour s'appeler rodrigue je pense bah alors on aurait pu prendre la musique mais elle est sous copyright et repasser mais tu l'as fait c'est magnifique et du coup ça donne ça flashé avec ses rouleaux de moquette pardon mais c'est donc du coup c'était le 18 février 1937 97 ça correspond à l'année de la sortie de la audi quattro et de la moquette celle là elle est sortie en 97 cette expert le roi merlin peut-être expert voiture rayon quincaillerien à deux vous faites rayon après faut aller voir ton collègue et on fait une zone commerciale à nous trois les gars pardon mais j'adore c'est bon pourquoi j'allais dire que vous voulez des chevilles à cran d'arrêt ça n'existe pas je pense pas mais ça marche dans le vocabulaire ça fonctionne des chevilles à cran d'arrêt des chevilles à cran d'arrêt au rayon moquette reste courant reste dans ton perso merde pardon pardon la métonnière qui va perdre son béton tu penses que ça va être ça je sais pas je veux une petite what what mais attend c'est peut-être que quoi mais on voit pas mais c'est incroyable non mais c'est la route qui s'écroule en fait je pense what regarde en plus c'est vachement bien découpé c'est propre ce qu'il a fait il n'y a plus qu'à mettre un joint et ça fait une belle statue en centre-ville c'est un truc de malade enfin tu vois ça devant toi tu dis mais quelle journée poudlard c'est à gauche non à gauche c'est ma cause ah putain oui non je confonds toujours c'est l'autre à gauche c'est la forêt interdite parce qu'on sait pas c'est que à grid le dimanche quand il a besoin de fourniture il va chez ma corps skip tu es charpentier tu es vendeur en cacaillerie est ce que vous avez des chevilles à cran d'arrêt c'est la cheville à cran d'arrêt qui choisit le sorcier ah oui c'est beau polyvendeur il sort comme ça une cheville à cran d'arrêt tu seras au rayon cacaillerie oh trop bien je me dis que ça ça fait l'année entière du gars qui est derrière les caméras de surveillance de l'auto tu sais que ça aurait été encore plus stylé s'il avait sauvé le mec qui venait de se prendre le flash parce que c'est une vidéo de radar ça pour moi ah peut-être pas en fait ah non c'est une caméra surveillance dommage c'est juste un screen dommage ah ouais juste devant la plaque incroyable genre c'est un oiseau apprivoisé il passe toujours devant la voiture si vous êtes un pélican et que vous nous regardez le mec se saoule lui même j'ai commencé youtube en 2012 je ne me supporte plus je pense qu'il va se faire flasher moi j'aimerais bien qu'il fasse un bruit de voiture en même temps genre bah c'est la bonne position en paramoteur ça pour décoller en tout cas il met sa main pour tourner je suis mort en role play de voiture le swing twingo rs il incarne un renou espace mais vraiment moi je faisais ça dans la course de l'école primaire avec un pote on jouait des 50 et les scooters anthony tu fais tellement bien le suv la sortie c'est la bonne trajectoire je veux dire en tant que piéton il aurait pu couper non putain en russie c'est incroyable ça paraît normal un jeune groupe flashé à 86 km heure au lieu de 50 en suisse jusque là rien d'incroyable si ce n'est que l'homme avait ligoté sa compagne non bah c'est pas marrant sa compagne sur mais ça me fait rire quand même s'accompagne sur le capot pour faire comme dans le film boulevard de la mort tu ne fais aucun commentaire sur la marque du véhicule ah c'est une golf 1 gti c'est ce qui me semblait après je sais pas si c'est vraiment une gti mais c'est une golf 1 phase quoi phase 2 je crois ouais en plus d'autres jokes si je puis me permettre de faire un commentaire vous éloignez beaucoup du sujet c'est pas automoto non mais ça m'étonner qu'il fasse pas de réflexion sur le modèle quoi surtout que c'est un modèle mythique c'est vrai s'il avait pensé à retirer la plaque les deux ont été retrouvés par la police et se sont vus retirer leur permis c'est tout moi j'aurais retiré la voiture ainsi que les systèmes de lien et la liberté aussi ah oui d'accord on passe directement à la suivante et c'est un cul qui est plus choquant c'est qui conduit en fait si tu vois pas le mec qui conduit à gauche il y a un gars qui conduit à gauche ah oui il est masqué non mais ah oui d'accord je l'avais pas vu il fait très bien le siège je trouve après c'est qu'on est omnibilité par des culs et du coup on voit pas le conducteur je pense que le flic du coup quand tu dois relever la plaque il te dit j'arrive pas je vois que des culs je crois que c'est une doublerée d'ailleurs leur plaques leur pas j'ai une plaque qui est floutée mais c'est normal mais on dirait qu'elle est genre trop lumineuse et qu'elle est pas passée au radar leur plaque est plus floutée que leur cul limite 60 deux piétons qui marchent à 74 km heure au lieu de 60 incroyable surtout que c'est une vieille personne enfin surtout pour l'automobiliste en audi qui se trouvait en infraction juste au moment où les deux piétons passaient par là je trouve ça pas dingue parce qu'il n'allait pas très vite non plus fait pas ça chez vous dans la rue mais 74 par rapport à 60 c'est pas non non mais du coup j'imaginais si c'était possible j'aimerais voir de quelle manière il court parce qu'ils ont vraiment une démarche de pas courir de marcher donc c'est à base de petits pas très rapide il court pas du tout non mais en fait t'as pas compris j'aimerais imaginer ces gens courir avec cette dégaine à 74 km heure je l'ai ça ressemblerait à ça suivant oh on en parlait c'est ouf c'est lui cet automobilisme devait avoir un bon karma ou une sacrée veine pour qu'un volatile passe au moment opportun entre sa plaque d'immatriculation et l'objectif de radar donc l'oiseau j'imagine est sur son petit arbre comme ça il attend et il sauve les gens je sais pas si vous avez déjà remarqué que sur la route de campagne souvent il y a des oiseaux ils allaient mettre un vasso dans les voitures c'est vrai j'aime penser que il ya un bail dans les oiseaux genre c'est leur jeu ils sont quatre cinq dans la branche d'arbre comme ça il faut aller 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 c'est à toi c'est à toi non mais j'ai déjà joué hier et il passe vraiment au dernier moment et en fait c'est bien il y a les boss du game il y a des mecs qui ne prennent pas de risques ceux qui prennent trop de risques et qui meurent mais si vous êtes un pic et pêche et que vous regardez cette vidéo laissez nous dans les commentaires voilà je suis un pic et pêche et vous avez raison c'est vrai on joue à ça tous les dimanches c'est trop drôle suivant Attends mais c'est un saboté là ? Ouais qui cache sa plaque mec au moment où il était je sais pas il est flashé à combien ? 157 mais attends mais il n'y a pas que ça mais c'est une cloche qui conduit c'est un truc de fou c'est la cloche avec toutes les notif qui conduit la cloche normal est en passager bon bah du coup vous savez quoi faire man max ouaaah la musique n'est pas adapté bande d'arrêt d'urgence n'a jamais aussi bien porté son nom il a pour le coiffé du bien je pense qu'il peut mettre les warnings je pense que c'est pas trop je pense qu'il n'a pas besoin je pense que ça c'est vrai je pense que vraiment il n'a pas besoin quel est le problème bah vous voyez bien c'est vraiment un truc qui me fait peur parce que je me dis en fait imagine le truc explose t'es à côté mais tu peux rien faire en fait c'est vraiment moi la fatalité sur la route ça me tue j'allais dire bah ouais ça peut super t'es tranquillement en train de rouler tu vois ça pouf mais il est rempli en plus genre il a pas fini de péter quoi c'est pour ça que le gars ralentit en fait il est en mode attends attends c'est peut-être pas fini là mais l'autre il passe à côté mais jamais de la vie j'aurais fait ça ah si je pense que ah il s'arrête il allait s'arrêter oui sympa ils sont sympas en pologne ça se passe à holbach en odenwald ça ne m'aide pas du tout on peut tirer à la prod d'arrêter d'inventer des pays c'est relou ça va c'est bon malgré le strict respect de la loi cet homme s'est fait flasher par un radar mobile les policiers voulant absolument un souvenir il n'a bien sûr rien reçu au procès verbal il a un casque on peut pas lui reprocher de pas avoir de casque et en 2001 on n'a pas de smartphone pour prendre des photos du coup les mecs dans la voûte ouais ils ont pris les jumelles 32 au lieu de 5 ans je peux rien faire mais franchement franchement lagarde c'est une belle histoire suivant alors déjà on est à 108 au lieu de je sais pas et est ce que c'est forcément de l'alcool non c'est pas parce qu'il a le regard vitreux c'est pas parce que ça ressemble à une bouteille de bière c'est peut-être de la cristalline en tout cas boire ou conduire il n'a pas su choisir faut convaincre le juge que c'est courant de mettre de la cristalline dans une bouteille en verre hé mais comment ça tu dis que c'est une bière sans alcool et puis c'est bon non mais c'était une total twist ah de fou c'est la meilleure vidéo que j'ai vu vous savez pourquoi elle a fait ça quand même ou pas ? c'est qu'il y avait des arnaques à l'assurance que des gars se mettaient dans une situation de mangeuse en train de clétons et après du coup ils enculaient le conducteur et du coup il y a de grandes chances que ce monsieur en fait et ça fait une demi-heure qu'il est sur la route il attend le non mais laisse moi croire qu'il est bourré tiens non c'est pas fake c'est génial la manière dont tu s'écroules j'arrête de vivre merci vous m'avez bien sorti d'affaire il part sans demander son reste incroyable cette vidéo suivant le 14 décembre 2006 le Père Noël le Père Noël bien sûr s'est fait flasher à Fribourg ah oui donc il se croit au dessus de tout le monde en fait ça va yo lui ne roulait pas trop vite mais la voiture qu'il a doublé oui ah il s'est fait sauver par le Père Noël ça passe le 23 décembre sur M6 à 18h30 donc apparemment le Père Noël se fait pas traîner par des caribous il se fait promener par des mormons c'est autre chose la légende s'effondre le contexte le contexte c'est quand l'airbag a changé et du coup en attendant tu mords une chaussure comme ça si jamais tu te tapes le volant ça fait moins mal ah c'est pour remplacer l'airbag ouais c'est une technique de sécurité non ou alors c'est un dentiste qui s'est gouré dans son implant bien joué ça marche moi je pense qu'il avait vraiment une fin il avait son sandwich à côté et sa chaussure il a juste confondu le sandwich paysan de chez Paul c'est plus ce que c'était non mais c'est vrai que c'est marrant d'aller dans une boulangerie et demander une TN en 42 une boisson avec ceci ? je vais prendre un jus de chaussette s'il vous plait je suppose qu'il va sortir mais du coup c'est insane eh ben dis donc bon allez chacun dit une phrase de ce qu'il dit le monsieur en sortant c'est une impro Thomas c'est pour toi quelqu'un peut prendre une photo pour moi Instagram oui euh le bricopore le plus proche s'il vous plait est-ce que vous pensez que c'est plus gros qu'une pièce de 2€ là ? est-ce que cargla se remplace ? en Pologne un soir de fête un homme est parvenu à déclencher un radar à vélo en passant à 53 km heure au lieu de 40 entièrement nu ce dernier a cependant été reconnu par les forces de l'ordre et a écopé de 2 amendes 25€ pour l'excès de vitesse et 250€ pour s'être baladé nu sur un lieu public moi c'est pas cher de se balader nu dans un lieu public c'est encore moins cher de faire un excès de vitesse visiblement là-bas c'est vrai que pour 250€ t'as la queue à l'air dans la rue je sais pas combien c'est en France mais y'a les tarifs qui s'affichent qu'y se passe ? qu'y se passe ? mais c'est incroyable le mec l'a fait tomber parce qu'il a vu la voiture arriver mec genre de loin ? mais oui regarde regarde on le voit là il est là on voit qu'il y a une voiture qui arrive vite et plus ou moins tout le monde la voit parce que tout le monde en m'a dit oula oula il broule vite lui et là il voit le vélo arriver il fait oula calme toi calme toi calme toi ah il monte la voiture et tout incroyable elle a dû avoir un ascenseur amocène alors c'est quoi ce connard ? et oh putain je vous adore je peux vous faire des enfants allez à Venise caché mais quoi ? oh le tremplin dommage je sais ce que c'est c'est le monde à l'envers de la vidéo du camion de tout à l'heure t'as la benne qui arrive là pardon j'étais trop loin mais mec c'est quoi mais comment ça se fait ? une canalisation qui pleine de gaz à voir ils ont trouvé du pétrole en pleine ville en fait on est riche à l'aise moi j'avais sorti où je vous coffre et ils disaient ah bah non c'est déjà fait coucou s'il vous plaît tu veux être mon papa ? t'appeler tu veux être mon papa ? oui bah allez c'est parti j'ai 18 ans je vous jure oh mais c'est mignon il est rempli de bienveillance là monsieur c'est grave parce que la voiture qui arrive en face bon bah tu sais pas trop quoi ça reste quand même un camion noir avec un enfant nu quoi ça peut être mal interprété et qui a dit tu fais quoi pour 20 balles ? ha 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 terrifiant mesdames et messieurs c'est la fin de cette vidéo merci beaucoup Thomas merci beaucoup Etienne d'avoir été là mesdames et messieurs à bientôt pour une prochaine vidéo merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout tout de suite l'outro space fox bruité à la bouche par Etienne muscabida bush it to the limits Wooow do